bonsoir à toutes et à tous bonsoir docteur henry je suis ravi que vous ayez été nombreux à répondre à notre invitation pour partager ce soir un moment d'échange sur les questions qui peuvent vous inquiéter un petit peu en cette période compliquée pour tous donc toute l'équipe malbiobox se mobilise avec le docteur henry pour répondre à vos questions donc après la présentation des maladies infectieuses docteur henry va développer de suite on prendra un temps pour répondre aux questions que vous pouvez retranscrire sur le chat en direct donc vous pouvez cliquer sur le bas de votre écran écrire vos petites questions on va soigneusement les sélectionner et on tâchera d'y répondre tout à l'heure donc ce soir évidemment on va parler des maladies infectieuses pour chercher à vous rassurer un petit peu parce que pour comprendre ce qui se passe il faut comprendre ce qu'est ce covid 19 ce qu'est la maladie et ce que sont les maladies infectieuses donc merci pour votre attention et à tout à l'heure je vous laisse la parole docteur henry merci aline alors bonsoir tout le monde donc j'ai pensé que c'était intéressant dans cette dans cette période un petit peu chaotique si vous voulez de remettre le covid 19 en perspective parce qu'en fait les maladies infectieuses nous traversons tous au cours de notre vie et la société en traverse également tout et donc je voulais remettre si vous voulez l'infection actuelle en perspective et donc avant de développer un petit peu les actualités voilà donc j'ai fait un petit powerpoint pour vous expliquer tout ça alors on peut considérer si vous voulez que d'un point de vue systémique l'homme est prisonnier de deux contraintes qui sont concurrentes bien sûr le un micro parasitisme voilà un micro parasitisme qui sont ses prédateurs les lions les loups les ours etc et actuellement comme on a éliminé progressivement tous les gros prédateurs le macro parasitisme et bien c'est ses congénères évidemment les il ya toujours eu des tentatives de prédation un homme sur un autre et puis derrière tout ça derrière ce macro parasitisme évident il ya un micro parasitisme qui est le fait d'organismes pathogènes qui sont essentiellement de quatre grands types les parasites les champignons les bactéries et les virus et qui se trouve qui trouvent dans les tissus humains de quoi alimenter leur propre processus vitaux voilà alors certains établissent des relations durables c'est ce qu'on appelle les porteurs sains qui sont capables de contaminer quelqu'un d'autre sans être malade eux mêmes d'autres au contraire peuvent tuer l'autre provoquer des réactions d'immunité dont ils seront victimes alors une maladie infectieuse c'est le résultat de l'agression d'un organisme vivant par un agent pathogène les signes cliniques sont liés au déséquilibre entre la virulence de l'agent pathogène et les défenses immunitaires de l'autre évidemment l'autre va essayer de ne pas se laisser faire en voyant un peu quels sont ces agents pathogènes alors celle qu'on connaît mieux c'est des bactéries qui sont généralement des organismes unicellulaires alors vous en connaissez plein les staphylococques les streptococques les colibaciles etc leur pouvoir pathogène est lié aux toxines qu'elles sécrètent aux enzymes qui vont perturber le fonctionnement cellulaire les virus de grands types à rn ou à adn qui sont en fait des brins d'a rn ou d'adn plus ou moins enveloppés et qui ne sont pas réellement vivants ils sont vivants que quand ils parasitent une cellule ou autre et c'est le cas du vih du virus de l'hépatite b de la grippe du sras etc leur pouvoir pathogène est cytopathogène c'est à dire ils vont rentrer dans le noyau et inactiver les fonctions cellulaires pour que la cellule se mette à produire des virus filles et ceci en principe vont peut-être excréter et même la destruction cellulaire va en libérer des grands noms alors il faut savoir que certains de ces virus ont une potentialité de détourner les cellules qu'elles infectent vers des tumeurs donc il y a un risque de cancer de ces tumeurs qu'on a de ces virus qu'on appelle oncogènes ensuite plus rarement vous avez des champignons alors un de ceux qui est le mieux connu c'est le candidat albicans son pouvoir pathogène se développe surtout en cas d'immunodépression normalement on a tous du candidat albicans mais quand on est immunodéprimé bien celui-ci va en profiter et va créer une lésion tissulaire localisée et une réaction des parasites on va en parler le paludisme les allemands c'est à dire les verts la toxoplasmose etc et puis plus récemment on a vu apparaître des agents transmissibles fait uniquement de protéines c'est le cas du prion dans la maladie de la vache folle par exemple alors on sait que il y a tout un tas de prions en particulier dans le cerveau et on sait pas trop à quoi il sert mais justement on a découvert qu'ils pouvaient avoir un rôle pathogène alors les modes de transmission de tous ces agents pathogènes sont variables la contamination d'un sujet peut se faire par contact intime par transmission par le milieu ambiant par le contact cutané par les postillons etc ou par le bien des lecteurs le bien des lecteurs par exemple les moustiques les moustiques sont porteurs les tiques aussi sont porteurs de tout un tas d'agents pathogènes alors le deuxième individu va reproduire le même schéma il y aura une propagation plus ou moins rapide à toute la population et c'est ce qu'on appelle une épidémie évidemment ces agents pathogènes donc sont très différents en taille les virus sont tout petits et sont visibles qu'aux microscopes électroniques les bactéries elles sont visibles avec un brombine oculaire et puis des parasites sont des fois d'assez grande taille les traitements alors il ya des mesures prophylactiques qui sont proposées évidemment vous avez des mesures prophylactiques de type vaccination vous avez des mesures prophylactiques de type hygiène le lavage des mains etc et puis vous avez bien sûr l'éloignement l'éviter justement les distances à se mettre les protections divers qu'on peut utiliser et puis la possibilité de mettre en place un traitement curatif contre l'agent pathogène alors c'est là on a vu arriver les antibiotiques les antiparasitaires et même certains antivirons alors évidemment il y en a énormément là on vous en a mis quelques-uns et en particulier on vous a mis ce qui était de déclaration obligatoire alors on en a vu arriver tout un tas de nouvelles justement parce que comme le l'espèce humaine est en train de se multiplier à grande vitesse et que celle ci a tendance à bousculer les écosystèmes et bien les virus et les bactéries qui vivaient dans ces écosystèmes tout d'un coup sont mis au contact de l'homme et à ce moment là évidemment on voit apparaître une nouvelle épidémie alors la plupart sont bien documentés elles sont sous surveillance parce qu'elles sont susceptibles de muter c'est le cas de la grippe en particulier qui mute tous les 4 5 10 20 ans et à ce moment là on voit apparaître une nouvelle épidémie ou de devenir résistance au traitement classique c'est le cas par exemple de la tuberculose du paludisme et de nombre de gerbes qui deviennent résistants aux antibiotiques alors les processus qui permettent ou non à un tel micro-organisme de proliférer dans le corps sont extrêmement complexes au niveau moléculaire cellulaire tissulaire et même dans l'organisation sociale on constate l'existence d'équilibre entre donc les les agents infectants et les sujets qui en sont porteurs et c'est le cas en particulier de la méthode de la quarantaine les gens qui étaient susceptibles d'être infectés on les on les on les bloquait une quarantaine de jours le temps que les tous les cas se soient déclarés alors toute perturbation forte suscite des modifications compensatoires dans l'ensemble du système concerné évidemment ça c'est les homéopathes connaissent bien ce qu'on appelle les symptômes personnalisés c'est à dire qu'en fait le microbe s'attaque et va perturber un sujet et en fait il va donner des symptômes différents des fois légèrement différents des fois très différents d'un sujet à l'autre c'est ce qu'on appelle un symptôme personnalisé ce qui n'empêche pas l'existence de seuil critique et le coup dont le franchissement peut entraîner la destruction de l'organisation antérieure tant sur le plan fonctionnel que structurel alors évidemment le fait de vivre ensemble un agent infectant et un sujet on va avoir des évolutions qui sont différentes et puis le sujet pourra se rétablir le sujet pourra mourir et puis pourra contaminer plus ou moins de monde et évidemment là on va voir les choses qui vont changer alors la prolifération d'une espèce pathogène est en fait une réaction normale à toute altération brutale et durable dans la trappe des équilibres naturels les guerres en particulier sont toujours aux yeux des historiens confondus au processus épidémiologique en les masquant alors l'expérience historique tente à prouver qu'il faut aux populations humaines 120 à 150 ans c'est à dire 5 à 7 générations pour stabiliser leur réaction face à de nouvelles maladies infectieuses virulentes alors ça se fait par deux mécanismes d'abord par l'atténuation du de l'agent pathogène évidemment celui de l'agent pathogène qui est le plus virulent va tuer son hôte et donc il ne va pas pouvoir se dupliquer donc ceux qui vont se dupliquer le plus facilement c'est ceux qui sont les plus faibles et puis au suivi il va y avoir une sélection des sujets résistants c'est à dire comme les sujets les plus fragiles vont mourir bien c'est très rapidement les sujets résistants ou le nombre des sujets résistants va croître dans la population c'est ce qui fait aussi c'est ce qui explique le le fait le terme on disait soyez maudit jusqu'à la 7e génération c'est à dire on savait par expérience que une malédiction quand elle s'abattait sur un peuple et bien elle pouvait durer certains temps et en particulier ils avaient retenu le nombre de cette génération alors évidemment les méthodes d'immunisation moderne les vaccins en particulier ont modifié profondément les processus de contagion donc l'ajustement des agents pathogènes à leur hôte continue d'évoluer très vite en réponse à la modification des conditions d'existence de l'homme et en particulier alors on le voit actuellement avec deux vaccinations par exemple la vaccination contre le pneumocoque et contre le papillomavirus il ya à peu près 70 souches de pneumocoque et il ya à peu près autant de souches de papillomavirus alors que les vaccins contiennent pas évidemment toutes ces choux celles j'en contiennent trois quatre et on s'est rendu compte au bout d'une dizaine d'années bien que c'est les souches qui étaient présentes dans le milieu ben justement c'était pas celles qui étaient dans le vaccin donc la maladie repartait plus belle donc on a été obligé de rajouter des souches enfin bon et donc les vaccins ont changé en même temps que la virulence des souches a changé de plus il ya l'utilisation immodérée des antibiotérapies donc évidemment on évite une pulélation bactérienne avec une antibiotérapie par contre on va perturber durablement les équilibres de notre microbiote et de ces bactériophages donc des virus qui équilibre le microbiote d'où une fragilité en particulier des muqueuses respiratoires ORL et digestives on sait que les gens qui sont aux antibiotérapies en général donc ça ça leur permet de de passer un mauvais cap mais par contre ça ça les fragilise pour la suite il faut avoir conscience que les antibiotiques à peu près tous les antibiotiques sont immunodépresseurs donc le fait d'en prendre régulièrement c'est assez catastrophique à terre alors si l'on considère les rapports hôtes humains et micro-organismes les parasitants on peut classer des maladies infectieuses en trois grandes catégories les grandes épidémies les maladies infectieuses endémiques ou dites civilisées et les maladies infectieuses chroniques les parasitaires alors les grandes épidémies qu'est ce qui se passe et bien une crise à la rencontre de l'organisme pathogène et l'un des deux va être victime et donc pour que le pathogène se multiplie donc il faut un mode de contamination pour assurer sa descendance alors les l'histoire de l'humanité est très riche de ces épidémies qu'on appelait des pestes qui était un terme biblique qui a décrit l'épidémie de peste bubonique qui a touché les philistins dans la bible les trois grands empires historiques mais puis changer leur miasme au gré des échanges maritimes et caravanier donc évidemment ces vagues infectieuses éclaire bien les évolutions socio-économiques ainsi s'explique le déclin de l'empire romain et d'ailleurs la montée du christianisme par la succession des épidémies conjointement à la chute de l'empire des hannes au deuxième siècle la poussée de l'islam au sixième la disparition des nations incas et aztèques devant une poignée de conquistadors évidemment ils étaient arrivés ils savaient pas mais ils étaient arrivés avec la variole et la tuberculose donc évidemment les les incas et les aztèques ont été décimés l'échec et même plus récemment l'échec de l'offensive allemande en 1918 en pleine grippe espagnole les allemands avaient conclu un pacte avec la avec la russie qui allaient devenir l'urss et donc ils avaient récupéré leur leur division du front de l'est pour les porter sur le front de l'ouest et ils s'apprêtaient à basculer tout le monde et puis heureusement la grippe est venue et a sauvé les alliés heureusement chacune de ces épidémies meurtrières va t'en s'atténore donc par amoindrissement de l'amplitude infectieuse et par adaptation des survivants alors je vais vous en donner quelques exemples les maladies transmises par les rats et les puces la peste bubonique qui a été responsable de trois grandes pandémies au 6e au 14e et au 19e siècle et d'ailleurs je sais pas si vous avez vu le roman ou le film un hussard sur le toit ça raconte la dernière pandémie de la peste bubonique les maladies transmises par les eaux polluées la fièvre tifouïde le choléra les maladies transmises par les contacts cutanés le pion et la lèpre et puis deux affections qui sont raréfiées parce que par leur cousine la tuberculose et la syphilis qui ont les pratiquement les mêmes les mêmes agents pathogènes mais qui se transmettent par les muqueuses qui est une voie de contamination beaucoup plus sûre alors il faut comprendre que c'est ces affections font encore des ravages et en particulier de la tuberculose on estime qu'il ya à peu près 3,5 millions d'individus qui mordent de tuberculose par jour parce que maintenant on a des tuberculose qui sont multi résistants alors plus récemment le sida depuis les années 85 c'est une infection lente à rn dont on pensait qu'elle ferait périr à peu près 5% des adultes jeunes des pays développés et sans doute jusqu'à 30% des populations africaines pourquoi parce que la survie moyenne d'un patient séropositif était à peu près de 70 mois heureusement les antirétroviraux ont amélioré largement ce score et donc on peut dire qu'actuellement la pandémie du sida si elle n'a pas disparu elle est contrôlée alors à l'époque on avait très peur parce que il y a eu une attitude des autorités locales des pays africains qui s'efforçaient de dissimuler l'existence d'une maladie redoutée dans leur territoire et en particulier en 2005 et l'OMS avait rendu des rapports en disant que un quart des lits d'hôpitaux en Afrique était occupé par un patient cinéen et que les forces armées étaient majoritairement séropositives donc ils n'ont pas besoin de faire la guerre un renouvellement des forces qui se fait de lui-même alors voilà les chiffres pour ce qui est du sida vous voyez que le grand foyer était africain d'ailleurs le sida est sorti d'Afrique c'est probablement un rétrovirus ou macaques qui a infesté les africains et qui s'est répandu rapidement et en 2017 depuis le début de l'épidémie il y a eu quand même 77 millions de personnes infectées et 35 millions de morts donc c'est quand même pas banal et actuellement on estime qu'il y a une dizaine de millions de personnes qui ne connaissent toujours pas leur séropositivité alors là c'est ça c'est un autre schéma qui est très intéressant pour montrer un petit peu le la succession des épidémies donc 2018 2010 2018 la grippe espagnole il y a eu quand même entre 20 et 50 millions de morts puis après la deuxième guerre mondiale la grippe asiatique puis un petit peu plus loin la grippe de hong kong il y a eu aussi quand même un 4 millions de morts et puis pendant un grand moment on a beaucoup beaucoup vacciné contre la grippe parce qu'on avait peur que ça revienne et puis en fait c'est revenu que très récemment avec le strass première sortie du strass en sachant que le covin 19 c'est un strass et il ya eu en fait ça a été relativement bien contrôlé il ya eu à peu près 800 morts le et puis après donc il ya eu différentes autres infections et en particulier le le mers et puis plus récemment l'ébola en afrique qui a quand même tué plus dix mille personnes et puis là on voit apparaître le coronavirus avec une alors on n'en sait pas grand chose tout ce qui est certain c'est que ça ça touche surtout les personnes fragiles avec des comorbidités donc les gens âgés fragiles avec des comorbidités il ya pratiquement moins de 1% de gens en bonne santé qui décèdent donc c'est quand même extrêmement rassurant évidemment si vous êtes diabétique cardiaque insuffisant rénal etc vous avez quoi vous inquiétez donc faites attention alors deuxième grande catégorie les maladies infectieuses civilisées donc en fait ce sont des ce sont des maladies qui sont familières de l'humanité elles sont apparues à peu près en même temps que l'écriture quand un certain nombre de centres de peuplement les humains sont apparus alors évidemment elles ressurgissent avec une forte fréquence dans les périodes de la vie humaine où l'individu se regroupe les crèches la période scolaire les pédrinages dans les pédrinages et un pédrinage qui est assez bien connu c'est le pédrinage à la mecque qui est actuellement par exemple le centre du choléra et de la typhoïde au cours du service militaire dans les prisons dans les EHPAD etc quand vous mettez un certain nombre de gens tous ensemble évidemment il y a une facilité de passation des agents pathogènes de l'un à l'autre et puis bien sûr les le système immunitaire oublie progressivement ces agents pathogènes là c'est ce qu'on appelle un des sujets naïfs qui n'ont jamais été au contact et à ce moment là tous les deux à cinq ans on voit réapparaître un certain nombre d'agents pathogènes comme la grippe comme la rougeole comme un certain nombre de ces maladies alors c'est une maladie infectieuse endémique c'est la rougeole les orions la varicelle la scarlatine la plupart sont des sont données par les animaux en proviennent des trous des trompeaux domestiqués par l'homme la maladie de carré par exemple a donné la rougeole la vaccine a donné la variole la myxomatome du latin du lapin à donner la poliomyélite la grippe est commune à l'homme au canard ou au porc ou par contamination de cycles pathologiques existants sur les animaux sauvages par exemple la fièvre jaune est commune aux singes la rage est commune à la chauve-souris etc alors certaines de ces maladies civilisées sont des infections latentes c'est à dire que le germe virulent se réfugie dans des tissus en localisation endocellulaire c'est à dire à l'intérieur de la cellule donc en fait il va infecter durablement le sujet et il sera relativement insensible aux différents agents anti infection et il réapparaîtra périodiquement à l'occasion d'une baisse du système immunitaire et parfois même jusqu'à 50 ans après par exemple la mononucléose l'herpès les infections incitoméliamovirus les clamyliases les amyliases même le paludisme vous savez que quand vous avez un accès palustre pendant les cinq suivants les cinq années suivantes vous pouvez en refaire d'autres donc attention et enfin vous avez les parasitoses qui sont en fait des infections chroniques où il ya coexistence permanente de l'hôte humain et de infectieux pendant des générations parfois et ça concerne des populations importantes d'une part et d'autres il ya une espèce d'adaptation mutuelle alors elles sont rendu table en raison de la complexité de l'adaptation du parasite à deux ou plusieurs hôtes il ya plein d'hôtes intermédiaires souvent et heureusement l'abaissement de la température et du degré d'humidité complique les conditions de passage d'un hôte à l'hôte c'est à dire qu'on parle de gradients parasitaires qui fait des tropiques des zones à risque c'est le cas du paludisme des helminthias c'est à dire des maladies avec des verres de la bilharzilose de la brucellose de la maladie du sommeil du typhus exontématique etc elles sont très nombreuses les maladies parasitaires plus ce qui nous intéresse plus en europe c'est qu'en fait qu'on a interrompu la chaîne de contagion du paludisme d'abord parce qu'on a mis des bovins et les moustiques piquent plus préférentiellement les bovins et puis surtout on a séché les marais où se reproduisaient les moustiques alors évidemment là les humains aussi ont appris à se protéger de ces maladies infectieuses d'abord il ya eu des croyances et des coutumes traditionnelles qui tendait à réduire les risques de contagion par des mesures prophylactiques par exemple les juifs et les arabes évitent le port qui était à l'époque très infesté par la trichine au moyen-orienter tous les gens qui mangeaient du port mourraient rapidement et donc très vite ils ont fait un interdit religieux pour éviter ce genre d'infestation l'arsenal thérapeutique oriental et occidental possédait des remèdes antiseptiques et fébris par exemple la quinine dès le 16e siècle en occident et puis l'artémisia qui est aussi un antipaludéen en oriente mais la première avancée décisive fut en fait celle de génère qui proposait l'inoculation de la vaccine comme protection efficace contre la variole et c'est de là que on a mieux on a utilisé le terme de vaccination à partir des années 80 les équipes de pasteur en france une coque en allemagne isolé à étudier successivement les germes de différentes maladies infectieuses la théorie humorale de gallien la théorie en particulier de ce qu'on appelle la génération spontanée avait vécu donc à ce moment là on a pu mettre en place des mesures prophylactiques comme la pasteurisation du lait se sont généralisées et des vaccins spécifiques fermistes en point donc la diphtérie en 91 la typhoïde en 96 le bcg en 21 la pièvre jaune en 37 la pouille en 54 alors évidemment donc la médecine a eu un impact sur ces différentes maladies infectieuses évidemment le recul des épidémies a autorisé la croissance démographique à l'échelon des continents de la race humaine ce qui pose actuellement un énorme problème alimentaire et écologique l'ingéniosité le savoir et l'organisation modifient mais ne peuvent supprimer la vulnérabilité de l'espèce humaine à l'invasion des différents germes et parasites les maladies contagieuses sont plus anciennes que l'humanité resteront à coup sûr comme par le passé à des paramètres essentiels de l'histoire des hommes alors après ce petit panorama des différents types de maladies et puis de leurs histoires je vous ai fait un petit résumé de comment en fait une maladie infectieuse va provoquer des symptômes et en fonction de sa gravité alors il ya un très bon schéma qui est proposé par la chaleur nocive c'est à dire des l'agent infectieux à travers les quatre couches de défense du corps qui sont pour les chinois la couche wei c'est à dire de l'énergie défensive avec comme organe la peau et le colon c'est à dire les wii chi l'énergie défensive le microbiote ensuite chi l'énergie motrice avec comme organe le poumon et le foie ou en l'énergie nourricière avec comme organe la rate pancréas et puis sué avec les organes vitaux le coeur le froid les reins donc c'est c'est une vision tout à fait intéressante et synthétique et on va essayer de voir qu'est ce qu'elle nous enseigne cette vision d'abord les questions à poser par le thérapeute devant une chaleur au sang sans cause décelable est ce que c'est un problème de quantité d'énergie est ce que le malade est fatigué épuisé est ce que c'est un problème d'eau ou de sang est ce qu'il ya une sécheresse des tissus des muqueuses ou une anémie et on fait est ce que il ya un problème d'adaptation l'état quel est l'état du poumon et du rein parce que si le poumon et le rein sont secs le bois sera sec l'émotionnel va perturber également le foie qui est son bouclier et le coeur il va gérer le sang qui va gérer la fièvre sera également déstabilisé donc si vous voulez la médecine chinoise décrit ça c'est bien et on va essayer de voir à quoi ça correspond en pratique donc atteinte de la première couche de défense la couche whey va toucher l'épiderme et les muqueuses la peau et les poils étant la verre du poumon en médecine chinoise donc on observe une fièvre sans frisson des céphalées des courbatures qui suivent le trajet de ce qu'on appelle les tzinkan c'est à dire les méridiens tendinomusculaires qui sont sous la peau il ya des maux de gorge quelle qu'en soit la cause car la porte du poumon et la gorge il va y avoir de la toux des crachats le débouché etc et puis on va se rendre compte que les bords de la langue et la pointe sont rouges et cette phase de début des maladies infectieuses correspond en homéopathie à des remèdes fibrifuges qui sont incognites les fièvres suite d'exposition au froid suite de coups de froid à piste quand il ya un oedème phérome fausse l'épuisement et la congestion après l'accès si le patient ne peut pas bien serait ça ne peut pas se rétablir tout de suite et puis si vous ne vous êtes pas défendu et bien la deuxième couche va être perturbée c'est plus grave parce que là l'énergie est atteinte donc la fonction est compromise et là on va voir apparaître des frissons et le frisson et le symptôme que wii chi la première couche est vaincu donc l'atteinte de cette deuxième de ce deuxième de cette deuxième couche de défense peut succéder à une atteinte de la première couche ou est une atteinte directe des fois on peut démarrer comme ça à ce moment là on voit une fièvre avec sueur soif agitation anxieuse parfois même jusqu'au délire au cours d'un accès fébrin la langue est rouge avec un enduit jaune et si elle en plus elle est sèche que la chaleur à consommer les liquides organiques le tableau varie selon l'organe atteint si ainsi c'est le poumon il ya une expectoration jaune et épaisse avec oppression thoracique si c'est au niveau du colon et l'estomac il ya des douleurs abdominales et des diarrhées c'est la fameuse grippe intestinale et si c'est au niveau de la vessie ben il ya des missions difficiles brûlante rougeâtre et cette phase correspond donc l'opéopathie au stade des remèdes précipuratifs beladone grand fébrifuge brionia remède de congestion pulmonaire quant à risque grand maître de systalgie et par sulfure grande mère grand remède de congestion précipurative et par exemple de panarie et puis si on n'a pas si on n'a pas maîtrisé l'infection à ce niveau là et bien le phénomène va devenir plus grave et donc la nutrition et les liquides sont concernés et là évidemment on va voir apparaître une forte fièvre qui va durer à peu près toute la journée mais qui va s'agraver le soir avec délire et agitation c'est la maman on va voir apparaître des éruptions la langue est toujours rouge le poux devient rapide cette phase correspond en homéopathie à des remèdes mercuriel mercuris solubilis cinnavaris qui est le sulfate de mercure meséreum le bois gentil et en sub aigu parfois c'est iodome auquel il faudra penser s'il y a un amégrissement et un engorgement ganglionaire alors évidemment en phytothérapie à ce stade il ya plein de remèdes qui pourront agir et mobiliser les défenses comme l'équinacea glaucoma aideracea il ya même des plantes chinoises comme le shiitake qui est un champignon immunostimulant enfin si l'affection devient plus grave et ben on va voir apparaître l'atteinte du sang de la couche suée le sang et les liquides organiques qui vont perturber des organes vitaux comme le coeur le foie et les reins d'ailleurs vous avez tous vu la télé on voit les patients en réanimation sous ventilateur etc et bien c'est ce type de patient où le coronavirus a dépassé les premières barrières de défense et donc on est à l'atteinte de la couche du sang et évidemment là le malade il est extrêmement fébrile il peut plus respirer il s'étouffe etc et là on est obligé de le mettre sur le respirateur on est obligé de le contrôler souvent pendant plusieurs semaines le sang donc de nature et une structure est un liquide organique qui est un élément de nutrition et défense donc il faudra également les perfusés parce qu'ils sont incapables de manger ils sont plus ou moins combateux etc donc là vraiment il ya un risque vital et la vie du malade est en jeu alors la cause de ces de ces atteintes donc de chaleur au sang ces suites de pénétration des autres couches un traitement peu adapté ou mal conduit ou une attaque directe alors il ya des maladies qui donnent directement des chaleurs au sang par exemple les empoisonnements le choc sérique l'accès palustre c'est à dire là carrément le paludisme le plasmodium se développe directement dans le sang donc on aura tout de suite des symptômes de chaleur au sang les principes aux signes c'est la chaleur avec agitation et confusion mentale raideur musculaire dyspnée hémorragie dessèchement de la bouche de la gorge des lèvres la langue est écarlate sèche fracornie c'est un tabou qui est assez inquiétant mais on a mais même à ce stade on a des remèdes qui sont tout à fait intéressants en homéopathie les acides en particulier nitrique acide carmolique acide etc les venins qui ont la propriété donc d'être très immunostimulant et de très décongestionnant en particulier alors en général on utilise des associations de remèdes pour avoir un effet plus large comme acidum compositum lachesis compositum et puis les acupuncteurs pourront faire des points d'acupuncture pour traiter les stagnations et dégager des chaleurs alors sur un plan plus pratique on utilisera toujours un antioxydant les antioxydants sont des très bons protecteurs tissu l'air et on utilise par exemple chez le laboratoire elle coenzyme composée ubiquinone qui sont des formules injectables et qui ont un effet tout à fait rapide alors dans le cas de la pandémie au Covid-19 outre le confinement et les mesures de précaution durant la durée du pic épidémique c'est la fameuse quarantaine il y a des choses qu'il faudra faire et non pas faire alors il d'abord il faut éviter les remèdes fébrifuges et anti-inflammatoires c'est à dire que la fièvre constitue le premier rempart contre l'infection évidemment si vous vous revenez sur le doniprane c'est une catastrophe vous cassez vos défenses naturelles les anti-inflammatoires ont le même effet il est bien connu que la cortisone par exemple qui est un anti-inflammatoire stéroïdien est complètement à proscrire en cas d'infection virale de même les médicaments anti cholestérolémiens comme les statines ou les les différents autres hypo cholestérolémiens en particulier les fibrates ce sont des immunodépresseurs notoires c'est à dire que ça va bloquer la réponse de l'hôte absolument les éviter les arrêter en tout cas en sachant qu'il faut à peu près deux mois pour que le foie on commence à travailler correctement en cas d'infection dès le début il faudra mettre en place un traitement qui tente à diminuer la charge virale alors il y en a un certain nombre je vais en citer deux le plaqué nil 1 du docteur route bien connu actuellement héros marseillais de la lutte anti-covid et mais il y en a d'autres par exemple on peut citer l'alstonine et l'arobazine du docteur tadeï navrochi qui a une action justement sur la transcriptase inverse via le métabolisme du fer il y en a d'autres en particulier on a des autres sujets qui proposent le bleu de méthylène qui a aussi un effet antiviral le bleu de méthylène c'est l'ancêtre des subfamines voilà alors ne téléphonez pas au laboratoire b3laps qui fait l'alstonine et l'arobazine il est situé en espagne et ils sont complètement débordés actuellement alors dans l'éventualité d'une contamination comment faire pour optimiser son système immunitaire alors d'abord je vous rassure si vous êtes en bonne santé vous avez un pour cent de chances de mourir seulement donc c'est extrêmement faible vous allez faire la maladie plus ou moins gravement mais vous avez à peu près toutes les chances de vous en sortir le problème n'apparaît c'est très important que si vous avez une fragilité biologique et immunitaire déstabiliser c'est à dire vous êtes un cardiaque limite un pulmonaire limite un rénal limite et à ce moment ou alors vous avez un cancer et vous êtes ensuite de chimio ou de radiothérapie donc là votre système immunitaire il a tendance à pédaler pas mal et là évidemment le virus va trouver un sujet fragile dans laquelle chez laquelle il pourra se développer alors la production rapide d'un vaccin spécifique nous paraît hypothétique tout le monde a dit qu'on allait l'avoir bientôt moi je pense qu'on l'aura à peu près dans neuf mois donc le problème se reposera à ce moment là alors les naturopathes ont évidemment tout un tas de conseils alors je reçois des dizaines de propositions qui sont qui sont très intéressantes en particulier la vitamine c est intéressante le problème c'est que c'est des c'est des traitements qui visent à renforcer l'immunité globalement et c'est pas du tout adapté à chacun oui par exemple l'équinacée équinacea c'est une petite petite astéracée qui est immunostimulante elle augmente le nombre des polynucléaires elle augmente de 40 % le nombre des globules blancs polynucléaires alors c'est très bien sauf que son effet dure cinq jours donc c'est pas la peine d'en prendre pendant des mois au bout de cinq jours elle a plus d'effet le curcuma il a un très très bon effet si vous avez une hippogamma c'est à dire si votre taux d'anticoré va bon si votre taux d'anticoré haut ça fera rien ça servira à rien voilà donc pour moi évidemment l'attitude logique et payante à 100% eh bien c'est d'essayer de voir comment votre système immunitaire fonctionne et si vous avez un fait un bns récemment ou comme moins d'un an on sait quel est quel est le défaut de vos défenses immunitaires et donc on sait comment les corriger spécifiquement donc c'est ce que je vous propose de faire un bns et de faire des corrections spécifiques c'est ce qui aura un coût le plus faible l'efficacité la la meilleure et parce qu'on pourra on va traiter tout de suite et spécifiquement les défauts de votre cuirasse c'est pas la peine de renforcer la cuirasse là où elle est forte et puis de laisser le défaut sans protection alors que faire quand l'infection se déclare fatigue intense fièvre myalgie anosmie et tout sèche voilà c'est les grands grands symptômes de la phase d'invasion alors ce qu'on peut vous conseiller c'est nouveau précipité pas à l'hôpital qui est complètement débordé déjà en en période habituelle les urgences il faut compter entre trois et six heures pour être reçu là là en fonction des endroits qu'on était plutôt 48 heures c'est assez terrible alors vous pouvez quand même prévenir votre médecin si vous avez d'autres pathologies donc si vous êtes vous êtes un sujet à risque et puis en fonction de l'évolution bien sûr de votre affection alors il y a des remèdes homéopathiques qui vont atténuer les symptômes et mobiliser vos défenses et en particulier en unitaires ou en complexe alors sur notre site on a mis un certain nombre de remèdes on vous propose un certain nombre de remèdes ou de complexes et en particulier moi j'aime bien le ré québec r6 qui est un complexe allemand qui marche pas mal et qui est très simple à prendre le r6 en france c'est assez difficile de l'avoir c'est la pharmacie qu'ils délivrent c'est la pharmacie de castellane à marseille mais ils sont complètement débordés sinon vous pouvez l'avoir en suisse en allemagne en belgique alors je rappelle qu'il ne faut pas mélanger l'homéopathie si vous avez décidé de vous traiter par homéopathie traitez vous par homéopathie mais ne prenez pas des huiles essentielles l'huile essentielle est un traitement qui peut être intéressant c'est un traitement certaines huiles essentielles sont antiseptiques si elles sont bien choisies sont efficaces mais si vous prenez une essence ça casse complètement le traitement homéopathique c'est comme si on jouait de la grosse caisse à côté de quelqu'un qui joue du du triangle donc vous choisissez c'est ou les essences ou l'homéopathie voilà donc on a une petite on a une petite rubrique qui est médecine intégrée.com slash coronavirus sur le site médecine intégrée.com c'est une c'est une page que qui est actualisée toutes les 48 heures donc vous verrez un petit peu tout ce qui s'y dit toutes les recettes qu'on propose tout ce qui s'y fait ce qui s'y fait pas c'est tout à fait intéressant laissez nous laissez nous vos questions donc immédiatement et puis plus tard vous pouvez nous contacter nous laisser vos questions et on essaiera de répondre et de vous fournir des solutions qui sont simples et logiques et efficaces voilà merci beaucoup docteur henry pour votre présentation donc là tout de suite on n'a pas de deux questions en particulier qui nous parviennent mais on m'avait particulièrement posé quelques questions par mail le sur les derniers jours donc je vais je vais en profite je vais en faire profiter tout le monde donc on nous demande souvent si on peut être en contact d'un malade sans être contaminé oui oui bon ça dépend des contacts vous l'embrassez sur la bouche alors la question peut-être plus précisément ou alors vous vous mettez les contacts rapprochés sans être contaminé vous vous mettez la langue dans un préservatif comme ça oubliez j'ai rien dit non mais non mais disons qu'un individu sain avec un système immunitaire tout à fait opérationnel est ce que cette personne pourrait être en contact du virus ou d'un individu contaminé et justement ne jamais ne jamais attraper le covid 19 alors ça ça dépend alors ça c'est une très bonne question ça dépend de la charge virale qui va recevoir si si c'est minime souvent il prend le dessus très facilement si c'est important si c'est une si les contacts sont répétés massifs il va avoir la maladie quand même alors ce qui est intéressant c'est qu'il faut pas il faut pas actuellement faut pas psychoter c'est à dire que actuellement on voit moi je suis sorti pour faire les courses je vois des attitudes absolument extraordinaire des gens qui arrivent avec une gandoura complète les gants les machins les trucs je pense ils rentrent à la maison ils doivent tout brûler enfin bon il faut pas exagérer je veux dire si vous vous tenez à un ou deux mettre des gens que les gens touche pas les gens vous touche pas vous rentrez chez vous vous lavez les mains il n'y a pas de soucis particuliers quoi d'accord et après avoir été guéri du virus est ce qu'on est immunisé ou il est possible de tomber malade une deuxième fois alors ça c'est aussi c'est une deuxième grande question à priori vous êtes immunisé à priori vous êtes immunisé alors le temps la discussion qui est intéressante c'est de savoir combien de temps vous pouvez transmettre alors il ya des grandes discussions là dessus en principe on estime qu'un sujet peut être porteur une vingtaine de jours donc un sujet qui l'a attrapé doit être doit être isolé une vingtaine de jours voilà en gros on va compter trois semaines voilà à partir du moment où ça se déclare en sachant que souvent il ya entre et à peu près une huitaine de jours de entre la contamination et le moment où la maladie se déclenche et donc ça va faire en gros un mois une semaine d'accumation et trois semaines où ils risquent encore d'être un peu virulent donc on va l'isoler d'accord merci et est-ce qu'on connaît aujourd'hui la durée de vie du coronavirus sur les différentes surfaces alors ça c'est un grand grande discussion alors on a dit sur le carton 4 heures sur le inox 12 heures j'en sais rien j'en sais rien je ne saurais pas me répondre par contre ce qui est intéressant c'est de voir les les latitudes des différents gouvernements vis-à-vis justement de cette épidémie alors d'abord est-ce que c'est intéressant de de confiner les gens on peut se poser la question alors il ya des pays qui ont trouvé que c'était pas intéressant il ya des pays extrêmement avancés comme la suède par exemple considéré que les enfants présentant des formes mineurs et et n'étant pas vraiment contaminants pour les pour les adultes bien portants pouvaient rester à l'école donc par exemple en suède les écoles restent ouvertes alors bon pourquoi pas je suis pas un spécialiste de l'infectiologie mais on peut le considérer c'est intéressant ce qui est ce qui me paraît ce qui me paraît quand même importance et en effet de tenir une certaine distance sociale et de fermer les événements où les gens se côtoient de façon extrêmement proche comme le métro aux heures de pointe les salles de spectacle etc là en effet on l'a vu en particulier à loulouse là avec la congrégation pendant plusieurs jours il ya 2000 personnes qu'on chantait ensemble et qu'on prie ensemble et ils sont rentrés chez eux il y en a la moitié qui était contaminé et selon selon vous docteur henry pourquoi les enfants seraient si peu touchés par virus c'est un virus alors c'est un virus je crois qu'il faut il faut comprendre que c'est un virus qui n'est pas mortel par lui même voilà je crois que c'est ça qu'il faut que vous reteniez la c'est c'est relativement peu où il ya un pour cent des gens touchés par le virus qui va mourir le hiv c'était 100% quand même donc c'est un virus qui est relativement bénin en termes de mortalité en fait le problème c'est que ça va atteindre des sujets qui ont d'autres pathologies et ça va faire basculer ses autres pathologies donc en fait il est il est mortel par effet de sommation d'accord ça pourrait expliquer pourquoi les enfants et comme les enfants ils ont ils ont des systèmes de défense qui sont encore jeunes mais qui sont en bon état et donc qui passe à travers son sans être vraiment affecté quoi et en fait quand vous avez un foie un rein poumon qui sont en assez mauvais état que vous prenez tout un tas de médicaments et bien évidemment le c'est la bouche c'est la bouche d'eau qui va faire des morts d'élevage voilà alors ça explique en sens ça explique aussi l'attitude et les résultats de certains états par exemple les régions en Italie où il y a eu beaucoup de morts c'est des régions où il y avait énormément de gens âgés ça explique aussi certains états par exemple le brésil on peut penser ce qu'on veut du président actuel du brésil qui ne paraît pas recommandable mais en fait lui lui rit un petit peu de l'infection mais quelque part je veux comprendre son attitude dans la mesure où la moitié de la population a moins de 20 ans donc avec une avec une population ou la moitié de la population moins de 20 ans c'est vrai qu'il sera beaucoup impacté que que des la vieille europe l'europe vieillissante qui va être beaucoup plus fragile d'accord et est ce qu'il ya est ce qu'il ya un risque finalement que ce virus devienne saisonnier est-ce que le covid est susceptible de revenir l'année prochaine par exemple et ben c'est ce covid c'est un sras on l'a vu le sras apparaître il ya quelques années c'est des virus à rn c'est à dire c'est des virus qui mutent relativement facilement alors celui ci aura peut-être une deuxième poussée mais il peut dans les années qui reviennent il peut remuter oui oui tout à fait il peut y avoir d'autres c'est c'est pour ça que je j'ai fait un petit peu cet exposé il faut pas croire l'être humain n'est pas tout puissant il est dans un écosystème qui est fragile et mais il est dans un écosystème aussi qui est très agressif pour lui et d'autant plus que il est nombreux sur cette planète et donc plus on est nombreux ben plus on se frotte quelque part et donc plus on se frotte plus on est susceptible d'attraper une épidémie d'accord et une autre question intéressante est ce que la charge virale serait corrélée aux symptômes oui donc plus on éprouve de symptômes et plus il serait exprimé de façon forte et aiguë plus on serait content plus c'est voilà oui tout à fait tout à fait plus vous êtes contagieux et plus vous avez de symptômes oui oui l'étude du docteur raoult est tout à fait parlant et je suis tout à fait d'accord alors ceci dit vous verrez c'est bien expliqué sur l'article c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est à dire que vous avez le covid qui a une infectiosité qui multiplie ces virus etc et puis en principe au bout de huit jours ça va se tasser la charge virale va décroître et vous allez rentrer dans une période de convalescence qui va durer quelques semaines mais il y a des sujets fragiles qui vont présenter un orage immunitaire ce qu'on appelle un orage de cytokines c'est à dire ils vont débloquer une inflammation qui sera plus contrôlée par les systèmes du corps et c'est pour ça qu'on parle de chaleur au sang et donc ils vont à ce moment là présenter un coma présenter des troubles respiratoires le poumon va être loyer de sang etc et ils vont mourir relativement rapidement si on n'aimait pas en réanimation donc c'est 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 une infection à double détente 98% des patients n'auront droit qu'à la première détente mais il ya un pour cent et elle va qui sont les gens âgés multipathologiques qui immunodéprimés qui auront droit à la deuxième détente et cette deuxième détente elle est très grave et on n'en sauvera que la moitié d'accord qui explique qu'on est encore en à 500 morts par jour actuellement du fait du coronavirus alors il faut bien comprendre aussi que le confinement il a il n'a pas pour but d'arrêter l'épidémie il a pour but de lisser la courbe de l'épidémie c'est à dire que actuellement ce qui fait que les gens meurent c'est qu'on peut pas les prendre en charge correctement tellement il y en a donc en confinant en confinant les gens et bien on va faire que le pic de l'épidémie et il va être remporté dans le temps et à ce moment là on pourra traiter les gens mieux plus tranquillement donc c'est pour ça que vous allez voir notre charmant dans quelques minutes vous aurez le droit à écouter notre charmant premier ministre qui nous expliquera que ben on va le confinement il va être débloqué doucement par tranche d'âge par secteur etc parce que le les services sont encore encombrés et que de l'épidémie en voilà d'accord et juste un petit détail est ce que vous pourriez nous expliquer rapidement ce qu'est la charge virale c'est la contagion alors la charge virale c'est le nombre de virus par millilitres de sang voilà donc plus on a de charge virale plus on est contagieux voilà ben puis on a voilà le virus c'est c'est multiplié dans vos tissus et puis évidemment plus vous en avez dans votre sang plus il va y en avoir dans vos muqueuses dans vos crachats etc évidemment donc si vous récupérez des postillons vous vous frottez les yeux la bouche le nez et même la barbe merci alors on m'a parlé de la 5g là j'ai vu alors à mon avis il n'y a pas de ça ça fait partie des gens sont pas très contents de la 5g je les comprends tout à fait d'ailleurs mais à mon avis il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de rapport mais enfin je suis pas spécialiste mais on n'a jamais pu montrer un quelconque rapport d'accord et les traitements testés actuellement sont-ils efficaces oui oui ils sont efficaces on a des retours oui 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 ils sont très efficaces le traitement de la première phase avec le avec le plaquenil marche très bien vous avez d'autres produits ça marche très bien et puis dans un deuxième temps quand il ya l'orage des cytokines on a également des remèdes qui sont actuellement utilisés on a bien sûr les anticoronoclonaux et puis on a même vous verrez vous verrez sur l'article différents produits qui marche pas mal aussi voilà donc ne vous inquiétez pas ils sont on n'est pas désarmé quand même le problème c'est pas d'être désarmé c'est de pouvoir suivre les gens un petit peu correctement alors le problème aussi c'est que nos gouvernements d'ailleurs c'est valable pour tous les gouvernements européens ils ont considéré que l'hôpital c'était pas une structure rentable en termes d'économie et donc ils ont progressivement déshabillé tout le système hospitalier ils ont limité le nombre des médecins la formation des médecins ça fait 30 ans qu'on limite la formation des médecins et maintenant il n'y a plus de médecins pour s'occuper des urgences il y a plus d'hôpitaux capables de recevoir les gens etc on est on est dans des logiques comptables qui fait qu'on est on est dans la catastrophe et ça c'est un c'est une volonté politique complètement idiote répète depuis des années alors tout ce que fait le pouvoir c'est qu'on envoie les crs et on gaze les soignants alors qu'en fait ils essaient de défendre nos libertés fondamentales oui j'arrive on a une autre question alors françoise nous recommandait du teint tuyannol à raison de deux trois goûts pour la gorge et la peau pour les la sphère haute au niveau respiratoire pour soulager c'est un remède qui a été le teint tuyannol est un très bon antiseptique pulmonaire il y a un certain effet antiviral probablement moi personnellement je me méfie un peu des essences parce que c'est un peu la bombe atomique les essences c'est très efficace mais au bout d'une dizaine de jours vous avez des effets secondaires donc je ne suis pas contre mais prenez un peu et faites des traitements courts de dix jours d'accord et comment se manifesterait ces effets secondaires c'est au niveau problème de foie problème de rhum vous allez avoir des boutons vous allez vous gratter vous allez des problèmes digestifs etc d'accord du coup les recommandations qu'on donne pour protéger la sphère respiratoire serait valable pour le coronavirus même quand on n'en a pas la certitude d'être infecté par exemple alors oui mais enfin bon moi vous savez je suis pas pour traiter les gens s'ils sont pas malades donc si vous j'irais pas prendre du teint tuyannol si j'ai pas de symptômes d'accord on a une question par rapport au bns comment le bns qui serait susceptible d'être infecté par le covi 19 est ce que ça pourrait se voir sur le bns oui bien sûr ah oui oui bien sûr oui oui alors on va pas voir le covi 19 on va voir les réactions inflammatoires qui vont se se développer en particulier l'augmentation de l'aptoglobine donc on va avoir une montée des alpha 1 des alpha 2 on va voir le test aux ingles qui va monter énormément puisque le test aux ingles c'est un test des viroses donc on va avoir une grosse perturbation d'ailleurs on va en voir bon là c'est encore un peu tôt mais je pense que le mois prochain je vais avoir des patients qui vont venir me raconter leur histoire et puis je vais les piquer et puis là je vous mettrai sur le site je vous mettrai un magnifique bns de covi 19 avec des perturbations importantes et là c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on verra quels sont les remèdes susceptibles de corriger cet aspect là d'accord mais on soit bien d'accord le bns ne diagnostic pas le covi 19 est clair mais pas diagnostic voilà c'est clair ça va juste en évidence ça mettra juste en évidence les déformations que le covi 19 a créé dans le votre système de défense comme on dit à quel endroit il a frappé et en général il fera toujours à peu près au moment d'accord d'accord est ce que est ce que le covi 19 par rapport à un autre virus qu'on connaît aujourd'hui pourrait laisser des séquelles dans l'organisme alors là aussi problème double détente si c'est non pour moi pour moi non c'est une grille banale en fait la forme bénigne du covi 19 par contre si vous rentrez dans un orage de cytokine avec des la chaleur au sens si vous voulez si vous avez un phénomène de chaleur au sens là évidemment il ya une libération de d'un énorme stress oxydatif c'est pour ça que j'ai dit qu'à ce stade là les antioxydants étaient absolument capitaux et là vous avez des lésions tissulaires donc là évidemment il faudra que mon cicatrice que votre foie récupère que vos reins ça dépendra de l'état antérieur aussi voilà donc là il y aura des séquelles oui oui les gens qui ont été en réanimation au cours de cette épidémie auront probablement des séquelles en tout cas une certaine fragilité c'est sûr mais enfin il l'avait déjà pour faire la forme grave il l'avait déjà donc c'est vrai que c'est d'accord alors on nous dit qu'on a une petite coupure de réseau qui n'a pas permis de laisser comprendre qu'elle lui sur quelle huile essentielle avait des effets secondaires au bout de dix jours alors tout en fait tout tout voilà tout elles ont tout elles ont tout des il faut bien comprendre qu'une goutte d'huile essentielle c'est 50 tisanes donc généralement voilà c'est ce qui est quand même pas mal donc ça veut dire que vous prenez une plante et en général on prend cinq à six gouttes par jour c'est une posologie moyenne donc vous c'est six fois cinq vous buvez 300 tisanes par jour donc c'est quand même extrêmement violent comme comme phytothérapie ne l'utilisez que si vous connaissez bien cette essence là de ce fournisseur là en plus il ya des grosses variations d'effets selon du dos et puis surtout ne vous traitez que si si vous avez des symptômes d'accord important moi personnellement je préfère toujours mieux démarrer sur l'homéopathie et la plupart du temps l'homéopathie permet de bien bien maîtriser les choses et de faire que les symptômes soient minimes et que le sujet récupère rapidement et en bon état d'accord et en oligothérapie est ce que le cuivre pourrait être intéressant oui oui le cuivre est un bon agent antiseptique l'argent aussi l'argent et le cuivre sont des bons agents antiseptiques mais là aussi c'est pas la peine de vous traiter préventivement si vous n'avez pas de symptômes ne vous traitez pas s'il vous plaît on avait parlé du zinc aussi oui le zinc c'est l'activateur de plus de 80 enzymes donc le zinc est important dans la défense antivirale mais si vous n'avez pas forcément un déficit en zinc les gens qui ont des déficits en zinc c'est des cas encore très particuliers donc ne vous surchargez pas avec des choses dont vous n'aurez pas forcément besoin d'être un bns essayez de comprendre quelles sont vos fragilités et corriger les d'accord et après une infection au covi dans période de rémission de de convalescence pour récupérer un petit peu d'énergie est ce qu'on pourrait recommander de faire une toute petite cure à très court terme de complexe cuivre cuivre au argent il ya un intérêt bien sûr oui oui moi personnellement alors tous ces virus ont bien sûr une polarité énorme sur les voies respiratoires ils ont deux autres polarités qu'il faut avoir en tête une polarité nerveuse en particulier c'est pour ça que le covi dit il crée une anosmi et une aguezi et puis ils ont une polarité vasculaire et très souvent pendant les semaines et des fois même les mois qui suivent une infection il ya des hypotension il ya des vertiges il ya les gens les gens se sentent faibles parce que ils sont hypotendus et donc moi j'aime bien il ya une préparation de chez beleda qui est l'hypofond par exemple jus d'argoutier qui marche bien et qui permet très riche en vitamine c et en facteurs vasculaires et qui permettent bien récupérer après après une infection virale à raison du cuillère à soupe tous les matins en plus c'est délicieux c'est vrai que c'est bien beleda fait très bon produit c'est vrai on a une question sur l'acupuncture alors est ce que les signes primaires de l'infection covi 19 à raison maux de gorge céphalée pourrait-il à l'acupuncture oui alors l'acupuncture va va on va mobiliser les défenses si vous voulez on n'a pas d'action c'est comme pour l'homéopathie c'est des remèdes qui n'agissent pas l'homéopathie et l'acupuncture c'est des remèdes qui n'agissent pas ce sont des remèdes qui donnent des ordres au corps donc on lui dit attention il ya un problème il y'a de la chaleur on va la disperser il ya trop de chaleur on va le disperser il n'y a pas assez de chaleur il faut la stimuler il ya une congestion à tel ou tel endroit on va la faire circuler etc donc en fait l'homéopathie l'acupuncture c'est des thérapeutiques de donneuses d'or qui vont mobiliser les défenses donc c'est moi j'aime beaucoup parce que c'est c'est très fin d'avoir à mettre en l'oeuvre et puis les effets sont souvent extrêmement rapide donc il n'y a pas de il n'y a pas de risque d'effets secondaires et surtout c'est le c'est le corps qui travaille donc renforcer votre corps en même temps c'est vraiment pour moi ce qui est le mieux mais bon il est certain que si vous êtes dans une situation dépassée ça suffira pas à ce moment là les régulations sont insuffisantes et là on aura intérêt à passer par des remèdes qui sont des roues alors je me permets je voulais répondre en privé mais on demande de répéter de rappeler le nom du remède de chez veleda qui permet de récupérer en énergie après c'est l'hypophant h i p h a n hypo phant ça se fait en jus et en sirop voilà et du jus d'argoutier voilà mais vous le trouvez dans toutes les bonnes pharmacies comme on dit voilà et en oui c'est ça en magasin bio également plus trop bien sûr donc voilà écoutez alors comment identifier les personnes susceptibles d'être infectés tout le monde peut être infecté en principe si vous avez un bnl alors si vous savez que le bns ça bouge relativement peu c'est très lié au génome et que ça vous donne vos fragilités de fond donc si vous avez un bns qui est qui a moins de un an ou un an il est toujours valable donc on va on va le regarder à ce moment là vous voyez avec aline je le regarderai puis je vous dirai s'il ya lieu de renforcer faire quelque chose mais ne vous inquiétez pas autre mesure comme là comme la plupart comme comme on peut dire les deux tiers des gens de ce pays vous l'attrapent alors on a autre chose qui nous arrive donc ici en belgique nous dit françoise les pollens sont sortis ainsi que les pollens de boulot oui donc les médecins proposent des antihistaminiques à des personnes sans connaître tout le monde le diagnostic dans ce contexte de covid 19 ces médicaments risquent-ils d'avoir des effets néfastes si la personne présente plus tard d'autres symptômes de covid 19 non non a priori non bon si vous êtes confinés déjà il ya moins de risques vous n'allez pas bâtifoler dans les champs donc il ya un peu moins de risques ceci dit alors ça se traite de façon extrêmement physiologique par l'homéopathie et par la phytothérapie les polynose c'est le signe ceci dit la poule la polynose c'est le signe que votre système immunitaire lymphocytaire est insuffisant donc là aussi le bns va identifier ça et va vous proposer une correction spécifique sur le protidogramme on voit très bien les hippo bêta gamma on voit très bien les tests aliot qui montent etc et vous avez une fragilité quand vous êtes immunitaire quand vous êtes allergique donc essayez de la corriger pour quand vous soyez infecté que vous puissiez réagir de façon plus harmonieuse d'accord juste une petite question parce qu'on a quand même beaucoup beaucoup de personnes autour de nous qui ont des animaux et qui se posent des questions avec ce que les animaux peuvent tomber malades des animaux domestiques et de compagnie et qui peuvent nous transmettre non a priori non à moins qu'il y en ait qui des choses souris à priori la chauve-souris c'est le réservoir du SRAS donc si vous n'avez pas de chauve-souris comme animal domestique à priori il n'y a pas de risque il y a la barrière des espèces qui les protègent et qui vous protège de leurs bactéries d'accord bon il y a des chats qui ramènent des chauves-souris quand même oui 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 c'est vrai il faut qu'ils soient rapides parce que la chauve-souris c'est rapide ouais chat c'est un bon prédateur voilà écoutez docteur henry je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions on vous laisse encore une petite minute pour rédiger vos dernières questions si vous en avez encore en tout cas merci pour cette présentation qui était très claire j'en profite pour vous rappeler que chez mybiobox on continue à être là pour vous à répondre à vos questions on continue à faire des bns donc si vous êtes bien sûr intéressé pour tester la méthode n'hésitez pas à nous contacter donc cette vidéo vous pourrez la regarder encore librement et gratuitement sur la chaîne youtube mybiobox tv et vous pouvez nous contacter donc à l'adresse email contact arrobas mybiobox.com vous pouvez continuer à nous poser vos questions même par écrit par mail et on se fera un plaisir d'y répondre à une autre question qui nous arrive donc le propolis est-il utile en prophylaxie propolis rouge rouge à l'adresse elle a des propriétés antiseptiques et et anti inflammatoires donc elle est utilisée de toute éternité par les apiculteurs et les gens qui sont dans le milieu mais bon c'est pas très spécifique c'est surtout je dirais que c'est un balsamique là ça l'effet d'un balsamique c'est à dire c'est antiseptique mais surtout anti inflammatoires d'accord vous pouvez vous pouvez en prendre ça vous fera pas de mal au contraire si ça vous aide à éviter autre chose c'est très bien mais c'est pas spécifique du coronavirus à ma connaissance et est ce qu'il y aurait un intérêt de thérapie des ventouses au début d'une infection telle que le covid 19 oui oui on peut faire en effet la technique des ventouses très intéressante parce que elle va elle va stimuler les points choux il va y avoir une décongestion organique donc c'est une très bonne technique dans les phénomènes de chaleur en particulier mais bon faut connaître les c'était très utilisé autrefois autrefois on utilisait beaucoup les cataplasmes et les ventouses parce que autrefois il y avait beaucoup de pneumonies c'est l'époque où les antibiotiques étaient rares ou même existants et on avait repéré que ça avait un très bon effet des congestionnements mais ça va pas plus loin que ça non plus faire des miracles avec les ventes mais ça ça marche très bien en décongestionnant et en stimulant organique ça marche pas mal merci et juste pour revenir sur cette idée qu'on véhicule beaucoup en naturopathie selon laquelle on pourrait booster le système immunitaire on l'avait évoqué lors du précédent webinaire avec les pro mais je pense que ça peut être intéressant de partager votre point de vue et si ce soir est ce qu'il y a un intérêt à faire des cures pour booster son système immunitaire au changement de saisons intersaisons est ce qu'il ya des bénéfices à en tirer ou pas voilà alors bon je n'en pense que moi mais à mon avis non à mon avis non parce que en fait chacun un système immunitaire différent on est tous des gens avec des histoires différentes des histoires métaboliques et des histoires immunitaires différentes on a tous des symptômes différents et il n'y a pas un traitement mais que ce soit changement de saison pour changement de saison je pense que le corps le corps a des capacités d'auto guérison c'est principe de la naturopathie qui sont absolument extraordinaire encore faut-il bien vraiment qu'ils soient adaptés à chaque cas là donc il ya moi j'ai rien contre le fait de faire une cure de boulot pour tout le monde au printemps par exemple ça fait pas de mal mais ce n'est absolument pas spécifique et donc ça vous ça vous fera pas grand chose alors ce qu'il faut éviter absolument c'est les traitements drastiques style cure du foie vous voyez alors là ça c'est justement nous demande si c'est un trait au moins c'est intéressant de faire une détox en ce moment alors pas de détox je suis contre les détox et en particulier contre la cure du foie alors la cure du foie c'est une technique complètement farfelue qui consiste à ingérer du sulfate de magnésium qui va précipiter la ville et qui va transformer la ville en calcul que vous allez éliminer plus ou moins facilement et en fait vous faites une intoxication sulfate de magnésium donc alors heureusement la plupart des gens réchappent mais il ya des gens qui sont très très mal après une cure du foie ça c'est vraiment des bêtises il ya aucun bénéfice à faire une cure du foie même les détox on peut faire une détox quand il ya un organe qui a besoin d'une détox donc ça passe par un diagnostic alors j'ai une amie là qui rentre d'une cure ayurvédique en main donc ira là elle me dit qu'elle nous raconte et nous a fait un petit plutôt pour très intéressant en disant que le médecin de médecine ayurvédique passé un grand moment avec eux pour déterminer leurs points faibles et qui faisait vraiment une cure complètement adaptée et complètement différente pour chacun en fonction justement de leur histoire de leurs symptômes et de leur fragilité donc vouloir vouloir faire un traitement c'est très allopathique comme penser pour tout le monde c'est une abération à vouloir faire des détox c'est ce qu'on a besoin d'une détox moi j'ai tendance à considérer que le corps il est auto nettoyant et il est auto nettoyant depuis le début et donc si si les fonctions il faut essayer de comprendre quelles sont les fonctions qui ont besoin d'être stimulés et si elles ont besoin de stimuler elles n'ont pas forcément besoin de stimuler donc si vous si vous si vous sur stimulez un système qui n'a pas besoin vous l'aidez pas alors il ya des techniques comme par exemple la drainage colonique par exemple c'est une aberration bon ça va très bien avec les patients qui sont obsessionnels mais ça il ya absolument d'ailleurs il n'y a aucune publication qui qui met en évidence un quelconque quelconque avantage de cette méthode donc c'est les choses à éviter ça je vous remercie beaucoup pour votre avis sur la question j'espère que ça vous aura éclairé aussi et si bien sûr vous avez besoin d'autres informations sur le co vide sur le bns n'hésitez pas à revenir vers nous merci beaucoup à tous merci pour vos gentils retours bien encourageant et enthousiasmant jean-yves merci à vous pour votre présence ce soir et pour le 21 pour un webinaire sur la thyroïde exactement voilà à tous et prenez soin de vous au revoir au revoir au revoir